allez eh ben on va tenter de faire une partie d'anachronie un jeu ça fait pas mal de temps que j'ai j'avais fait quelques parties en solo plutôt dur plutôt dur ça a été bien bien compliqué surtout au début je me prenais des routes sur route je comprenais pas trop pourquoi et puis après j'ai alors j'ai compris qu'en fait il fallait peut-être faire peu d'action contre le l'automac quoi contre chronobat il fallait faire peut-être un petit peu moins d'action que ce qu'il faut faire en fait en multi où il faut essayer de jouer le maximum de d'action là en en solo je pense qu'il faut essayer d'en faire le moins possible et d'ailleurs je me demande si c'est pas pour ça qu'ils ont changé en fait les règles parce que j'ai vu que il y avait une nouvelle version qui était sortie du jeu en la version essentielle qui est en fait beaucoup plus légère au niveau du contenu là il n'y a pas de le plateau il n'y a pas les équipements côté le matériel côté chronobat et puis surtout le haut niveau solo ils ont changé quelques règles enfin une surtout une que je trouve importante c'était laquelle voilà c'était celle ci le chronobat effectue toujours au moins trois actions donc si le joueur passe durant ses trois premières actions le chronobat effectuera quand même trois actions avant de passer et ça à mon avis c'était peut-être un petit bug c'est à dire que ce qu'on pouvait peut-être faire c'est dès qu'on avait suffisamment de points de victoire et ben on pouvait un toujours passer 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 le chronobat est obligé de passer parce que en fait dès qu'on passe le chronobat passe quand même il fait même pas d'action voilà donc j'ai essayé d'un petit peu installer tout ça alors bon comme le matériel est assez important enfin il prend beaucoup de place j'ai essayé de m'arranger un petit peu donc ici c'est la piste bien sûr la piste des époques ici j'y mettrai les projets les projets etc bon après j'ai essayé de positionner ici les les différents bâtiments là bas les ressources enfin bon je verrai comme ça fait très très longtemps que j'y ai pas joué je sais pas si je vais pas me encore me tromper pas mal de fois mais ceci dit c'est pas bien grave essentiel c'est d'essayer de comprendre un petit peu le jeu enfin de jouer alors dans un premier temps ce qu'on va faire on va tirer au sort en fait la la faction qu'on va jouer donc j'ai vu dans le jeu en fait on choisissait son plateau côté à côté b ça on peut choisir bon moi je prendrais forcément du a mais surtout on tire au sort ça on tire au sort ça donc ce que je vais faire moi je vais tirer au sort donc 1 2 3 4 5 6 7 8 en fait on tire au sort la face je sais pas et la face je crois que c'est uniquement les conditions de victoire qui doivent changer parce qu'au niveau des ressources j'ai l'impression qu'on a les mêmes ouais je crois que ça doit être uniquement les conditions de victoire 3 hop ouais c'est pas pareil c'est pas pareil donc on y va je lance mon petit des 8 donc 1 tout en haut et 8 le dernier 4 donc 1 2 3 4 ce sera ça ce sera celui ci donc c'est le progrès la voie du progrès qu'est ce qu'il nous dit donc déjà on va gagner tout ça au départ et ici qu'est ce qu'on a alors pour huit taux on gagne trois points de victoire et par projet on gagne quatre points de victoire ou là pour les projets en solo à mon avis c'est très très dur enfin c'est pas grave c'est pas grave je range donc tout ça voilà ici je vais donc mélanger les super projets et vraiment on va avoir des super faciles après je m'en rappelle plus que que je me prenais des rouges je me demande si en fait je jouais pas si si je devais jouer ça comme ça fait très longtemps que j'ai pas joué parce qu'en relisant les règles j'ai vu qu'ici en fait on peut mettre que trois bâtiments de chaque sorte mais trois bâtiments finalement c'est quand même assez énorme ouais ça fait beaucoup de points de victoire comme donc la première on la retourne donc ça c'est quoi on peut faire une deuxième évacuation j'ai pas trop je sais pas trop donc déjà pour la construire il va falloir un noyau de je sais pas quoi la de gris trois eaux et après soit ça soit ça ok ça on va les mettre comme ça les autres en bas on va les cacher on quoi que la deuxième on peut la retourner mais bon là retournera l'ordre du tour donc ça ce sont les premières ça ce sont les trois dernières voilà ok donc ça j'en ai plus besoin ensuite j'ai mis ça j'ai mis ça après il faut donc mélanger les bâtiments on va mélanger les bâtiments qui sont pas tous dans le même sens c'est là ils sont à l'envers ok 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 on va essayer tous ces mètres quand même dans le même sens après on mélange ok donc ça on a mélangé et on pose le bâtiment mince et côté face visible bête donc c'était pas celui là c'était celui là voilà donc on peut construire soit celui ci soit celui ci voilà c'est des bâtiments d'énergie ouais pareil vite installé ok je mets ça or mince allez comme ça normalement on devrait plus toucher après même il profite toucher ici celui ci je gagne une eau et un point de victoire en mettant un personnage ici celui ci celui là est pas mal je vais pas mal quand même je suis là et pas mal du tout fait reculer de deux tuiles notre voilà et on retourne celui ci ok voilà donc on a tout ça ensuite on a dit qu'on prenait notre plateau 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 donc nous on est la voie du progrès progrès voilà voilà ça c'est bon je mets donc mes deux voyages temporels et moral c'est ça voilà et notre personnage donc on a la voie du progrès c'est qui c'est cela non tu là et celle ci alors là on peut choisir normalement alors qu'est ce qu'on pourrait choisir des deux est ce qu'on choisit au hasard comme on connaît pas comment on s'en rappelle plus qu'est ce qu'il a lui ouais il va falloir que je regarde ce que c'est bon j'étudierais avant à la ce qu'on veut dire quoi si on fait l'action recherche oui comme c'est progrès c'est peut-être lié à la recherche on n'a pas besoin d'exosquelette peut-être c'est pas très clair et c'est 5 c'est quoi 5 c'est à la phase 5 ah oui phase 5 et toi la phase 5 tu peux faire une recherche ouais si tu dépenses ça plus non tu gagnes tu quoi tu dépenses une et tu peux ah ouais tu peux peut-être fixer le le truc que tu veux assez c'est pas mal pour les progrès ça pour les pour les projets bon allez je regarde vite fait quand même ce que c'est je vais les étudier on verra ça après donc après a priori tout est bon j'ai m'aider ici ok et 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 il me manque bien sûr les ressources on y va de ce pas on commence avec nos petits recrutements qui sait qu'on va pouvoir recruter ok on mélange tout ça ok donc on retourne premier recrutement alors on dit qu'on pourra recruter donc un biologiste de mécaniciens 0 intendant et un génie génie donc ça après je la mets de côté on va pas là on va pas l'utiliser on a pu utiliser et donc on côté côté mine qu'est ce qu'on va avoir notre côté mine côté mine on va voir toi côté mine on aura donc un abadé des directs en un neutronium un neutronium il est au neutronium c'est ça un neutronium les protèges cartes c'est utile mais quand on joue jamais au jeu alors un neutronium un jaune de l'or après du vert et de gris du vert et de gris voilà donc si je vois bien les couleurs je pense que je me trompe pas si je me trompe c'est un volontaire voilà ça c'est fait donc là bas a priori il ya plus rien à faire à part récupérer donc mes ressources et choisir lequel des deux bon je vais finir la l'installe le chronobot est déjà tout configuré à savoir les familles des fameux jetons sur les différentes cases les exosquelettes c'est c'est vortex à ces vortex il est premier joueur bien sûr et puis son b et bien sûr parce qu'il va lancer un des à chacun à chacune de ses actions voilà bon je finis et puis je reviens ok donc a priori c'est bon alors qu'est ce que j'ai fait j'ai un petit peu réorganisé j'ai un petit peur réorganiser en fait les les bâtiments et puis je me suis aperçu que celui là je n'avais même pas retourné je n'avais même pas retourné alors quatre points de victoire je me déplace que d'un ok et là ah ouais je dépense x ressources d'accord x ressources alors est ce qu'elles sont identiques ou pas je pense que c'est identique et je me déplace et je gagne un point de victoire ok alors qui c'est que j'ai choisi ben j'ai choisi cornella cornella pourquoi parce que il va falloir que j'ai des super projets et des super projets vu que c'est mon objectif quand même des super projets il m'en faut et dans chacun des super projets en fait il faut dépenser en fait une une recherche bien précise en fait là par exemple il me faudrait la triangle comme ça ou alors j'en dépose deux comme ça c'est et avoir ou dépenser ah oui on dépense voilà donc ici l'intérêt de de sa capacité c'est que je pourrais choisir directement celle qu'il me faut là haut voilà c'est pour ça que je les prison l'autre l'autre alors l'autre qu'est ce qui oui on pouvait déplacer en fait un exosquelette tout seul sans sans un ouvrier dedans et on considère que l'ouvrier en fait c'est un un biologiste donc on verra bien donc là c'est mon jeu ton premier joueur mais je sais pas si je vais vraiment l'utiliser donc voilà après si dans mes ressources donc trois autres oiseaux 2,2 de gris de gris j'en ai déjà pris trois c'est super pourquoi j'en ai pris trois ouais de gris parce que j'ai pas du fichier un vert ouais en fait les gris et vert j'ai dû les mettre dans la même de gris un jaune un vert de gris ouais là les gris et les gris et les verts bon après quatre noyaux pour actuer les exosquelettes une alors j'ai vu c'est une tirée au hasard donc on va les mettre dans un sachet un les ouvriers mécaniciens là qui dort qui s'est pas réveillé et deux biologistes qui sont réveillés enfin chercheurs et deux intendants qui sont aussi réveillés donc ça c'est pas mal voilà je remets ça par dessus et cornella on va voir si on peut faire quelque chose après ben je crois que c'est tout s'il nous faut notre bien sûr donc je mets tout là dedans quelle recherche on va déjà connaître ça serait bien que ça soit un triangle parce que je regardais vite fait celle ci je peux même la réaliser et le gros gros intérêt j'ai regardé ce que c'était c'était que ma condition de d'évacuation est validé sachant que moi ma condition de validation alors j'ai regardé la règle parce que je m'en rappelais plus c'est en fait la première ligne c'est pour évacuer il faut que j'ai au moins huit taux et je gagne trois pv et la deuxième qui me donne des points de victoire c'est par projet j'ai quatre points de victoire donc il va falloir que je passe beaucoup de projets c'est ça mais si j'arrive à voir celle ci mais huit taux c'est c'est gagné donc ça m'enlèverait une grosse épine du pied quand même ah ouais mais si je prends au hasard le problème c'est que est-ce que je peux trouver si c'est un aller dans on va en prendre un paquet et puis on va dire non allez on prend au hasard comme ça on ne va pas chercher on va essayer de prendre la première qui vient voilà c'est un bonbon non c'est l'adn donc on a gagné de l'adn un carré donc elle faudrait un carré et un rond bon c'est un peu voilà pour l'instant on n'a que ça alors bon ben je vais bien sûr réfléchir sachant que voilà la phrase du jeu c'est ça réapprovisionnement réapprovisionner la mine et le recrutement renouvez un nouveau super projet ah oui d'ailleurs celui là il faut le retourner on révèle un nouveau super projet ou mais c'est bien ça de recherche si je gagne je gagne deux recherches par contre il me faut 3 de neutronium ah ouais il ya beaucoup de points de victoire à le carré 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 c'est parce que j'ai carré carré c'est parce que j'ai donc a priori encore devoir patienter celle ci malheureusement elle est peut-être un peu déplacer les piles de bâtiment donc ça a été fait mise sous tension ok les joueurs avec le plus de tuiles vortex bon ça n'existe pas au premier tour encore mise sous tension activé entre 0 et 6 alors bon là je vais mettre en pause parce que je vais quand même réfléchir à savoir ce que je vais vouloir faire à ce premier tour vu que ici a priori je suis pas peut-être pas pouvoir le faire ça me ça me dérange j'aimerais bien de gagner de suite j'ai trois os je peux aller faire une recherche bon je réfléchis ok bon on va y aller on va voir alors ce que j'ai voulu ce que j'ai souhaiterait faire c'est au premier tour alors ouais construire enfin faire ma recherche ensuite construire le super projet et troisièmement je voudrais peut-être creuser un petit peu miner pour avoir le neutronium mais bon tout dépendra de ce que va faire notre chronobot donc c'est lui le premier alors oui on n'a pas ça donc on a fait ça paradoxalement mise sous tension qu'est ce que j'active donc moi j'ai dit que j'allais pas en faire plus de 3 1 2 et 3 allez on mène aux trois exosquelettes non mais que 3 durant la phase 3 donc sous la phase 3 je gagne quand même trois os grâce à ça tout exosquelette non positionné me fait gagner trop une eau donc oui oui je peux avoir trois eaux voilà ça c'est pas mal ensuite tour d'action et ben tour d'action qu'est ce qui se passe le chronobot éveil en sont des c'est pas compliqué il enceint des et qu'est ce qui fait 6 6 il gagne deux eaux ok donc il ya deux eaux et hop on le déplace sur nation à moi à moi alors moi je vais commencer à ce que je prends mon neutronium dessus le dronium c'est quand même pas mal parce que ce serait bien que je puisse acheter la deuxième elle me plairait bien plairait bien est ce que je prends alors miné miné est ce qu'il a miné oui miné 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 la mine pas c'est ici c'est s'il fait trois qui mines et s'il fait trois qui dac alors bon je me dis allez on va plutôt à léminé ouais je vais à léminé je prends un petit et un petit un assistant là un ingénieur un ingénieur et bien sûr je le pose ici j'ai le droit j'ai le droit de l'amener ici sur son exosquelette par contre si j'avais pris un constructeur ben il retournait après réveiller les salles donc trois j'ai ça et donc je peux prendre une ressource ici et non ici je prends oui la verra jaune ou je suis pas trop laquelle je peux prendre qu'est ce qu'il me faudrait après ouais il faut deux jours identiques s'il me faut des ressources identiques vous allez la verte ou la jaune je sais plus dans quel ordre c'est intéressant on va prendre une verte et on va prendre la violette neutronium ça peut être pas mal parce que je me dis tout au prochain tour comme il faut défausser de neutronium ah oui mais il faut défausser aussi trois gris trois gris ah alors je vais peut-être plutôt prendre un gris donc si je prends un gris je me suis plutôt mis je me suis plutôt mis là un gris je suis pas trop si je pourrais mais bon allez on fait ça on dépose un gris puisque dans les constructions il faut un neutronium de gris ouais bon ça c'est important pour aller voyager non c'est celle ci qui fait voyager dans le temps non c'est celle ci qui fait voyager là bas celle ci aussi celle ci a fait voyager dans le temps donc c'est plutôt du gris ok donc voilà j'ai fait ça donc je me suis déplacé j'ai primé deux ressources c'est bon à chronobot 6 encore alors si son corps c'est marqué il prend un point de victoire si c'est avant le le crash quoi l'explosion et sinon il construiraient un super projet mais pour l'instant non alors il fait que un point de victoire c'est un étoile comme ça ce sera plus simple ouais 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 on va mettre ça c'est important c'est de la lecture c'est de mettre ça là allez on les met là je revérifie bien sûr cette action retirer l'anomalie non 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 c'est ça c'est marqué ça lorsqu'il construit le chronobot prend celui qui rapporte le plus de points de victoire en cas d'égalité s'il construit un super projet est tiré avant l'impact il reçoit un pv à la place et ne place pas avec d'exosquelette s'il construit un super projet est tiré et que le chronobot a déjà deux sur pas projet il ne fait rien voilà ok ok donc là il ne fait que ça et que nous avons déjà deux super oui bien sûr ok donc c'est bon il a fait ça mais il n'a pas de chance là pour l'instant quand même il n'a pas de chance ça va durer à moi donc moi dans ce cas si dans ce cas si quel que soit le cas ici c'est pas trop gênant donc j'y vais avec hop ma mon scientifique scientifique donc scientifique ont choisi le dès qu'on veut et je dépense une eau pour choisir l'autre si j'ai bien compris et donc je peux prendre celui que je veux et donc celui que je veux bien sûr c'est celui ci c'est un triangle avec des personnes autour on dirait un triangle avec des personnes autour il ya du rond j'avais pas de triangle après on a quoi j'en ai perdu un pas de triangle avec quelqu'un autour c'est celui qui est tombé non c'est pas celui là c'est du monde autour mais c'est dur on il me faut un triangle à le voilà ok je remets tout ça dedans je remets tout ça dedans alors c'est bien ce que j'ai compris un si je regarde bien cette action l'action de de recherche j'ai l'eau la question recruter construire rechercher rechercher standard placer un des recherches des de recherche forme ou icône sur la face de votre choix puis lancer l'autre des ok c'est bon donc là j'ai bien fait celui que je voulais j'ai bien pris le bon j'ai pris celui ci celui qui m'intéressera pour construire voilà ça m'en fait deux c'est pas mal et toi tu restes là toi ok et qu'est ce qui fait chronobot 4 4 donc il construit une centrale d'eau et après on suit la flèche il se déplace ici centrale d'eau il prend celui qui a le plus de pv et s'il y en a un qui a moins de pv enfin s'il y a égalité comme c'est le cas il prend celui d'ici pourquoi parce que déjà il me libère pas une nouvelle salle et puis surtout et l'exemple s'il y en a plus c'est que je n'aurai pas le choix si je veux construire ça voilà si je veux construire soir j'ai plus de choix c'est clair c'est clair et même s'il y en avait une en dessous si on l'avait pas déjà construite c'est qu'elle est moins intéressante je pense que c'est la raison c'est la raison donc lui qu'est ce qu'il a fait construction voilà chronobot n'utilise pas d'ouvriers il ne paie jamais le coût des actions construire du chronobot concerne un type de bâtiment super projet lors s'il construit le chronobot prend toujours le bâtiment qui lui rapporte le plus de points de victoire en cas d'égalité il prend celui de la deuxième pile s'il a déjà trois bâtiments de ce type ok donc ça c'est bon après à ben je place mon alors il ya qu'elle qui peut malheureusement construire ça qui est un petit peu dommage parce que ici le l'agent il peut pas construire donc j'y vais là et donc je construis un super projet je construis toi pourquoi parce que moi j'ai un noyau à dépenser ça c'est bon j'ai deux deux ressources grise à dépenser ça c'est bon trois eaux ça c'est bon voilà trois eaux et mon petit triangle avec mes petits bonhommes que je défausse c'est soit ça soit ça ouais soit deux ressources n'importe quoi mais avec les formes différentes comme il ya trois formes triangle que ça ou ça voilà donc ça dans des fausses jure des fausses bien ça et ça je veux le mettre où alors je me dis de l'eau ben finalement je n'ai peut-être pas besoin tant que ça bon après je sais pas trop je me rappelle plus trop ce qu'elles font les là c'est pour gagner des ressources là c'est pour se déplacer a priori là c'est un peu mixte on dirait c'est un peu mixte tout ça alors ça ça doit être des pouvoirs ouais donc on va peut-être mettre ça là allez tout en bas super projet ah ouais mais alors si j'en mets plein des super projet ça va pas aller je vais pas construire beaucoup moins ouais ça c'est pas extraordinaire ça prend quand même beaucoup place voilà donc je regarde vite fait construire un super projet construction construction alimenter et et tac tac miné évacuation c'est le mondial construire construire action standard et s'il a marqué construire un super projet voilà c'est ça ciblé c'est à dire celui au dessus de la tuile chronologie où se trouve votre marqueur cible par défaut c'est la tuile chronologie de l'époque en cours mais les marqueurs cibles peuvent être déplacés via des voyages temporaires passé super projet sur les deux emplacements risotto libre et plus à gauche du plateau joueur choisi en cas d'égalité ignorer les coûts des emplacements mais payer le coût indiqué sur la tuile elle-même voilà si vous devez payer un ouvrier il peut être actif ou fatigué ok ok donc celle ci je l'ai c'est déjà ça voilà et ensuite on fait jouer notre chrono bottes parce que je peux pas passer non plus du 4 tours 5 5 et ben il prend deux eaux en deux eaux voilà ok bon bah c'est bon fin du tour normalement c'est fini c'est fini c'est bien marqué nous on était face de tour d'action ah mince oui on n'avait pas fait la phase de vortex ah oui bah moi j'ai rien fait donc je vais juste jeter pour lui donner j'ai rien pris lui un à lui qui mettait ici oui ça j'ai oublié voilà c'est important mise sous tension phase paradoxe choisi de 0 à 2 tuiles vortex pour le chrono bottes le joueur lance le dé alors elle s'effectue dans l'ordre des joueurs alors c'est ça qui est assez marrant ça c'est bizarre parce que moi il me semble que dans le jeu le jeu va le jeu original en fait lui il joue toujours après nous parce que là si c'est marqué dans l'ordre des joueurs ça veut dire que lui il choisit déjà c'est une vortex et après moi je peux choisir alors que là il lance le dé en dernier je vois pas du tout la raison dans la phase initiale ouais j'ai bon il ya des choses un peu étrange là je trouve j'étais pas droit là ce qui m'étonne oui mais c'est ça c'est que là il en ce dé en dernier mais il voit pas pourquoi parce que dans tous les cas il est obligé de le lancer voilà alors que bah ouais ça c'est vraiment étrange pour moi voilà ok et là par contre il ya marqué dans l'ordre des joueurs donc ça veut dire que le premier joueur est pénalisé bon moi je vais le jouer comme dans la règle initiale comme dans le jeu il me semble normal c'est à dire que chacun choisit en cachette quoi tour d'action c'est marqué pendant le tour du chrono bottes lancé le dé chrono bottes effectué l'action associée à l'emplacement du jeton correspondant puis déplacer le jeton sur la case suivante s'il ya trois jetons de la même position bon ça c'est fait s'il peut pas faire l'action égale deux points de victoire n'utilise pas d'ouvriers etc etc donc après c'est marqué fin du tour voilà une fois que le gros vote n'a plus des squelettes il effectue un voyage temporel mais ça bon il le fera jamais le chrono bottes effectue toujours trois actions et surtout il ya marqué si le joueur passe en premier le tour d'action prend fin immédiatement voilà donc ça c'est clair donc fin du tour où j'ai mis mon aide de jeu voilà j'ai mon aide de jeu donc les marques et vortex tour d'action nettoyage récupérer les ouvriers récupérer les ouvriers donc on récupère les ouvriers donc celui là il ya marqué qui dort mes exosquelettes j'en ai utilisé trois ils dorent aussi a priori si on si on n'a rien dit ils dorment tout le temps il ya qu'ici où éventuellement il aurait pu être réveillé si j'avais pris un constructeur un mécanicien comment ça s'appelle alors j'ai ça j'ai ça donc ça c'est bon lui il n'a pas aimé d'exosquelette ça c'est bon vérifier l'impact vérifier la fin de partie fin d'époque j'ai bizarre réapprovisionner la mine ok donc ça c'est bon ensuite donc on enlève tout ça on enlève tout ça on enlève aussi tout ça parce que ils repartent on n'aura plus les mêmes voilà on en pioche donc de nouveau alors un biologiste un mécanos et deux intendants voilà voilà c'est ça une côté mine pas bas un autre niens encore mais ça deux jaunes voilà c'est bon ça c'est fait on a réapprovisionné la mine et le recrutement révélé nous et super projet donc bien sûr on se déplace on révèle ce super projet qu'est ce qu'il a lui il faut de l'eau un gris et ce peut être pas mal ça pour deux ressources on peut échanger c'est un pouvoir ah ouais c'est un truc n'est pas mal celle ci elle est pas mal c'est une action gratuite en fait donc j'ai révélé le super projet placer les piles de bâtiments alors voilà une deux trois et quatre voilà on a cette dispo voilà paradoxe et joueurs avec le plus de tuiles vortex sur chacune des chronologies lance le des paradoxes donc là il est tout seul non c'était paradoxe 2 à 3 il aura une 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 anomalie ok ça c'est bon c'est fait il ya activer et 0 à 6 exosquelettes alors bon bah je vais réfléchir voir ce que je veux faire ok mais j'ai un peu réfléchi on va tenter on va tenter c'était quoi ma tentative ouais en fait face de vortex je vais demander un neutronium et un standard un gris voilà je demandais tout ça pourquoi parce que ce que je voudrais c'est premier tour activer tout le monde voilà deuxième tour construire rechercher après construire mais s'il fait c'est une de ces deux actions je suis cuit je pourrais pas construire mon super projet mais bon c'est pas grave on verra bien peut-être qu'on construira ça on verra bien ok alors bas on y va donc moi j'ai fait ça et lui et lui lance son b qu'est ce qui va avoir une une vortex lui il est pas pénalisé voilà ensuite voilà c'est le deuxième tour c'est ça donc ça lui joue et sauf que lui non on récupère nos ressources bien sûr donc moi j'ai un neutronium et un gris alors j'ai mon neutronium et mon gris je sais pas si je fais un bon choix mais donc j'ai ça ça j'ai gagné ça mais il n'a rien gagné donc ensuite ensuite qu'est ce qu'on a voilà vortex donc on a choisi tour d'action basse à lui jouer alors un il construit à pas de chance déjà c'est cuit mon truc il construit celui ci voilà voilà il a fait un il construit ça donc déjà mon truc tombe à l'eau bien sûr alors il va falloir réfléchir à ce qu'on fait maintenant ah oui ben non j'ai pas mis mais voilà je voulais en mettre deux je voulais en mettre qu'en fait que deux en fait je voulais en mettre que deux parce que j'ai gagné qu'à trop c'est pour ça j'ai gagné qu'à trop mais maintenant c'est un peu cuit voilà un tour perdu malheureusement on va essayer de faire d'optimiser on va essayer d'optimiser donc moi mon tour le premier je descends je dépense donc 5 eau voilà j'ai pas 5 eau pour faire avancer hop et passer tous mes personnages dormants de l'autre côté ou alors je les réveil non 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 je les réveille pas voilà c'est mon tour premier tour à lui à lui qu'est ce qu'on a 6 et ben 6 il gagne deux eaux et ben lui alors par contre dès qu'il a il n'y a pas un truc d'eau non il n'y a pas il gagne que deux eaux ok moi qui alors c'est là qu'il faut que je réfléchisse qu'est ce que je peux faire avec mes trucs là ah oui oui mais il n'a pas mis son bien sûr donc moi qu'est ce que je peux bien faire là je perds une eau et c'était l'eau dont j'avais besoin alors qu'est ce qu'on va faire là parce que ce super projet je vais pas pouvoir le faire j'ai pas de triant mais c'est ça que j'ai pas le bon carré carré qu'il faut d'ailleurs c'est là il ya carré 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 donc c'est clair qu'on ne peut pas faire les deux vu que je suis là je crois qu'ils sont des fossés ils sont pas remis dans le sachet donc je regarde quand même mais je pense qu'ils sont pas remis dans le sachet je pense ouais je pense que c'est pas remis dans le sachet quoi que si peut-être c'est peut-être remis dans le sachet face vortex voyons voir qu'on construit super projet construire qu'est-ce qu'ils mettent bâtiment déplacer placer super projet ignorer le coût des emplacements mais payer le coût indiqué ok bon ben j'ai un peu réfléchi et qu'est ce que je vais pouvoir faire me dit bon après je pourrais tenter tenter vraiment c'est à dire que je garde mon eau c'est à dire que je garde mon eau je pourrais tenter ici c'est à dire venir ici choisir une des faces un moins une fois carré et donc après lancer le dé et avoir une chance sur trois en fait c'est une chance sur trois d'avoir le bon le le bon dessin c'est à dire ça donc soit je fais ça soit je fais le point d'interrogation je pourrais la voir et dans et dans l'autre sens c'est pareil vu que il ya que trois c'est une chance sur trois donc une chance sur trois c'est un peu léger je me dis que je vais peut-être anticiper la construction dessus là on va on va essayer de faire ça on va essayer de faire ça on va pas de dépenser alors soit j'anticipe avec l'eau et après je construis quelque chose soit bon allez on commence par on commence par notre scientifique qui part et alors après il me faudra croire un triangle eh ben on va dire qu'on choisit un triangle alors ça je pense qu'on les remet en fait je pense qu'on les remet dans la réserve en fait je pense et la réserve on va dire je sais pas trop donc on y va alors est ce que je joue dans mon action pour choisir vraiment celui ci ou est ce que je le garde pour alors là c'est un rond ah oui non c'est un rond c'est pas un carré à d'accord c'est un rond ah ouais d'accord c'est pas le même donc alors peut-être qu'il faut pas les retourner le remettre je sais pas je suis pas trop je regarderai tout à l'heure donc je vais là et est ce que je lance un des ou est ce que je prends celui dont j'ai besoin intérêt c'est qu'après ici me faut des ressources de gris un verre et deux eaux alors de gris un verre bon ça je les aurais les ressources et un jour là donc j'aurais bien les ressources si j'arrive à je pense que oui je vais je vais miner après je vais miner pense qu'après je vais miner donc si je mine est ce que j'utilise mon eau allez ouais j'ai pas de chance si ça avait été un triangle j'aurais été ici au lieu d'un rond si ça avait été un carré j'aurais été content mais c'est pas le cas maintenant celui ci ce qui va me servir après j'ai peut-être gardé monde je vais garder mon eau donc on va tirer avec qu'est ce que je veux ben je veux un triangle en fait on va dire que je veux un triangle et quelle phase de triangle il va me donner celui avec ça ok il faut que je trouve un an ça c'est une cible tout à l'heure on va tout sortir voilà ok donc ça c'est bon j'ai juste donc tirer au hasard un triangle avec ça voilà j'ai fait mon action et c'est tout un au chrono vote le chrono vote il est où sont des 3 il mine en punaise en plus il mine donc il met un truc là et donc il prend alors lui c'est dans l'ordre 1 il prend ça et ça donc il se a une ressource neutronium et une ressource j'ai puisque c'est voilà donc lui il a ça après c'est à moi moi qu'est ce que je voulais faire je voulais miner aussi mais pourquoi je voulais miner un pays au pourquoi je voulais miner oui pour prendre des ressources pour prendre des ressources le dernier en fait les ressources je les ai je les aurais les ressources donc qui c'est qui va partir toi si tu pars en fait tu vas tu vas préveiller tu vas travailler tu vas pouvoir à du verre ou alors on construit quelque chose mais construire il faut un neutronium et de l'eau ça c'est pour voyager oui on est au deuxième tour donc j'ai bien mis là un autre nia mais voyager qu'est ce qu'on peut faire voilà on recrute on recrute mais j'ai quand même pas mal de persos là je me dis est ce que je construis quand même quelque chose en fait ça ça vaut plutôt le coup de les mettre derrière alors pour gagner de l'eau pour gagner de l'eau en pv on a quoi celle ci a fait deux pv mais celle ci a fait trois pv et celui-là il revient visible mais celui-là il peut me faire voyager il n'aille pas me faire voyager ouais ouais je sais pas trop alors est ce qu'on recruté ça vaut peut-être pas le coup construire je pourrais construire mais mon super projet je peux construire parce que j'ai pas d'accord et ma dernière action qu'est ce qu'on peut faire ce qu'on a récupéré des ressources après ouais il faut que je construis quatre projets ce que je suis là je le laisse tomber peut-être le laisser tomber par contre comment on fait pour retirer nous on peut le plus quoi que les voyages dans le passé c'est pas mal quand même par contre si je l'envoie là bas lui il va retourner endormi il faut 6 ciseaux il ya cinq ou quand même si j'en mets un g5 ou être pas mal ça c'est quand même il me faut que donc là je pourrais en utiliser un je construis on manquera un pour après sinon vous deux il m'en faut deux c'est à dire c'est pour le tour suivant c'est pour le tour suivant que c'est important ok bon ben on va essayer de construire l'or donc on prend toi on te met là on vient ici on paye donc une eau voilà et on construit donc pour un gris de moi donc un gris de moins c'est ça que je voulais construire il faut un neutronium ah ben non il faut une eau ah ben non je peux pas donc là c'est rapide tu vas pas construire ça tu vas peut-être même pas faire ça tu as même pas les sous tu as même pas les sous comment on va faire alors oui ton eau tu la récupère par bon je m'étais dit qu'on allait peut-être pouvoir y aller mais non j'avais pas vu que ça valait tout ça quoi pas vu que ça valait tout ça alors qu'est ce qu'on fait oui sinon ça c'est pas bon ouais là il m'a j'ai mal anticipé parce que sur deux coups c'est sûr qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient quoi c'est sûr qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient eh ben on va miner on va miner c'est bien dommage est ce qu'il faudra après il faudra de l'eau quand même deux euros mais comme ils reviennent tous vivants enfin vivant donc on va se mettre là qu'est ce qu'il faut ça c'est pour gagner des ressources ça c'est pour voyager dans le temps quand même pas mal du gris j'ai quand même de gris et là il faudra un verre de gris un jaune allez on vient ici avec notre constructeur et qu'est ce qu'on prend ouais qu'est ce qu'on peut prendre parce que si je reviens en arrière c'est du gris il faut du gris on va assurer le coût un gris un verre les ressources ça c'est un petit peu ça c'est super cher allez on va prendre un jaune et un verre ou un jaune et un gris ou un jaune et un verre je prends un jaune et il faudra encore des jaunes ou pas le problème c'est que je sais pas trop ce qu'on dépense ah oui échanger des ressources identiques à si je gagne ces deux ressources identiques pour gagner un autre lien donc un jaune et on va prendre deux jaunes allez plus jaune ça peut être pas mal allez on a fait ça c'est notre deuxième action lui qu'est ce qu'il fait en dernière action il fait 4 4 c'est quoi il recrute quelqu'un ici et recrute alors pourquoi pourquoi il y a ces dessins ah oui il n'y gagne pas les avantages oui j'aurais pu recruter ouais j'ai pas vu ça alors il recrute dans quel ordre donc lui et recrute d'abord un non mais il recrute lui voilà il a recruté un ingénieur voilà fini on finit le tour donc on ramène tous les tous les exosquelettes donc toi tu étais là tu reviens encore actif ça c'est pas mal toi par contre tu te mets une active ça c'est bon et toi tu reviens comme tu es un attendant tu reviens actif voilà qu'a priori c'est bon on a fini notre tour d'action nettoyage récupérer les ouvriers ça s'est fait vérifier la faille vérifier la fin de partie époque suivante ok donc l'époque suivante on monte voilà on retire donc tous les on va les garder en main on sait jamais peut-être qu'on va devoir les réutiliser les ressources donc 2 2 1 un génie et 2 d'abord un voilà c'est bon et toi côté ressources on a quoi de jaune 2 1 vert et de gris voilà c'est bon on a fait ça on a avancé d'une on y va réapprovisionner la mine le recrutement révélé nouveau super projet qu'est ce que c'est que ce super projet six points de victoire perceuse tectonique il me faut du du gris du jaune et un rond rond ok plus un ouvrier à défausser quand je fais une construction je peux choisir une ressource que je veux je pense supplémentaire pas mal voilà parce que celle ci je vais la laisser tomber je vais la laisser tomber absolument il va falloir que paradoxe les joueurs avec le plus de tuiles donc lui il lance est ce qu'il va avoir à une troisième on avoir trois où il faut en avoir quatre je sais plus une phase de vortex qu'est ce qui les écrit phase de vortex elle s'effectue dans l'ordre du jour pour le chronobot le joueur lance le dé et passe autant de tuiles vortex déjà si je lisais la bonne phase n'importe laquelle il ya non ce dé s'il gagne une anomalie anomalie phase vortex non c'est pas face vortex et passe paradoxe 1 en partant de la pluie à gauche vérifier chaque tuile réalité les anomalies les anomalies sont des défauts alors chaque anomalie alors attend un parce que d un joueur qui reçoit un troisième jeton paradoxe est immédiatement affecté par une anomalie donc il stop c'est jet de paradoxe s'il lui en restait donc lui il en aura plus ça c'est sûr voilà donc chronologie ok donc lui c'est fait en qualité alors faites lui retirer n'importe laquelle des de ses tuiles vortex de la tuiles chronologie où il y en a le plus en cas d'illégalité c'est la plus ancienne donc c'est celle ci et ça par contre il s'est pris une anomalie il s'est pris une anomalie ça par contre il les a plus voilà voilà il y en a plus choisissez la plus ancienne s'il devait gagner une anomalie alors qu'il en possède déjà droit il n'en gagne pas mais ne retire pas de tuiles vortex pas très utile ouais donc s'il peut pas avoir plus de trois anomalie quoi c'est ça ok et moi c'est à la suivante 2,2 anomalie ok donc enfin deux paradoxes ça c'est fait lui après on a nos trucs sous tension on met donc face paradoxe a été fait mise son tension à activer 0,6 pour chaque joueur de tuer là on va peut-être éviter d'en mettre parce que j'ai ce qu'il me faut donc ici j'aurai ça donc il faut que je construise donc déjà un point un pour le super projet ça c'est clair avec toi donc on va payer un verre un gris un verre un gris un jaune et deux eaux à deux eaux j'en ai qu'une mais j'en aurai ok ça c'est bon je ferai le construire je vais commencer d'ailleurs peut-être par ça ensuite qu'est ce que je vais vouloir faire donc je dépenserai ces deux là bien sûr après c'est une action gratuite donc pour deux ressources faut gagner un neutronium c'est l'action de la suite de ressources identiques à notre audio j'ai quand même déjà deux neutrons n'a donc celle ci elle me plairait de la construire mais en fait j'ai plus d'eau après ah si je vais en gagner je vais gagner de l'eau en gagné parce que je pense que je vais activer trois exosquelettes qu'est ce qu'on peut faire avec 3 le dit qu'ici on peut gagner 4 eau pourrait peut-être à main j'ai pas fait ça donc on déplace ça une deux trois quatre ça c'est quoi c'est pas mal ça ah oui mais ça je peux pas c'est trop cher pour moi ou ça c'est cool ça ou ça c'est cool de gris je crois que c'est la moitié divisé par deux ça c'est bien que je regarde la 312 même si elle a pas beaucoup de points de victoire mais ça fait quand même 312 312 regarde vite fait ce qu'elle me fait celle ci parce qu'elle me plaît bien 312 passif le coût en énergie en eau pour l'action alimentée réduit de moitié arrondi au supérieur waouh mais c'est bien ça ouais c'est celle ci qu'il va falloir que je construise il va falloir que j'en construise deux mais comment je fais pour construire deux il va me falloir un comme ça quoi j'en ai qu'un et lui peut pas construire celle ça oh mais celle ci risque pas de la produire en fait il risque pas de la produire dans l'immédiat mais pour moi c'est super intéressant donc toi tu vas produire ça c'est sûr et peut-être même de mettre la première action tu construis le super projet deuxième action mais si on ne peut pas la construire celle ci faut deux eaux de gris j'ai pas de gris ça serait bien quand même de la construire je vais gagner trois je vais en perdre deux il m'en restera donc deux et après je peux peut-être construire ça mais je n'ai pas ouais avec une eau avec une eau j'aurais pas avec une eau j'aurais pas moi ce sera en fait deux eaux deux eaux deux eaux avec ça le troisième il faut avoir ouais qu'un neutronium c'est une action gratuite pour avoir deux gris et je pourrais la construire que toi tu vas aller là tu peux construire a priori et tu pourrais peut-être construire avec un énorme en moins et toi et toi on pourrait peut-être te faire aller soit récupérer de l'eau comme ta salle que lui peut pas construire allez on y va on va tenter ça on va tenter ça on va tenter ça allez donc on a fini lui j'ai deux vortex est ce que lui donc j'en a quelques trois comme d'hab ok c'est bon moi moi je je prends rien je prends rien j'ai assez donné on va dire tour d'action bon bah c'est à lui de jouer il est encore premier joueur un tour d'action ce serait bien que je prenne la main quand même parce qu'ils joueraient beaucoup moins de tours ou alors je vais prendre la main ouais ouais c'est peut-être un peut-être une solution allez on y va toi 5 5 5 il est là donc tu vas construire de l'eau à construire de l'eau battue construit sa tempête et de l'eau voilà par contre ah bah oui il me met un truc ici cool à moi ah oui moi j'ai gagné trois eaux voilà moi j'ai gagné trois eaux alors ma première eh ben toi tu vas tu vas construire donc tu es obligé de payer une eau ça c'est sûr là on paye une eau ensuite on construit le celui ci qu'on va mettre où on va mettre là voilà construit ici voilà et qu'est ce qu'on a ça en fait on retirerait pas d'anomalie c'est celui-là qui est retiré un vortex qu'on pouvait retirer ah ouais d'accord d'accord donc on y va je mets ça là et je paye donc un verre un gris un jaune et deux eaux voilà plus donc un chère qui est plus un de chaque c'est à dire un triangle et un carré alors je pense que oui ça reviendra quoi qu'il ya pu aller tirer au sort c'est vrai que ça sert à rien ça c'est plus rien de mettre dans le sac il n'est pas les pierres au sort il n'y a pas les tireuses il n'y a plus à les tirer au sort c'était que c'était que moi au départ alors j'ai construit j'ai construit mais je peux pas encore l'utiliser parce que l'action gratuite on peut l'utiliser que qu'avant notre action donc j'ai fait ça j'ai fait ça je les mis là ok c'est bon c'est pas mal j'ai fait ça ensuite c'est à toi pourquoi j'ai pris 5 encore ils recrutent puis recrutent mais ici et donc ils recrutent le génie bien sûr il n'a pas donc ils recrutent ok recrutent un génie il n'y a pas trois jetons l'un sur l'autre donc on ne déplace rien à moi à moi qu'est ce que je voulais faire je me demande si je vais pas aller ici enfin chercher à aller ici ouais et on va pas construire à quoi que celle ci elle me plaisait c'est vrai que je voulais construire ah oui mais après voilà donc toi ah oui mais toi tu peux pas construire t'as pas les toi tu pourras les chercher trois os si tu vas prendre trois os j'ai pas de gris donc ah oui ah oui mais j'ai mon action gratuite d'accord donc je fais mon action gratuite et à tas d'un autronium je vais prendre deux ressources de ressources grises voilà en deux ressources grises ça c'est bon après toi mais les deux sont prises donc je vais peut-être pouvoir faire ça si je peux parce que je vais plutôt là à lui il peut faire à il peut faire deux actions à s'il y va ça c'est bien je peux faire une deuxième action je regarde si on peut changer x truc me faire récupérer ciseaux en fait peut-être pas mal voilà je regarde l'action c'est pas purifier l'eau c'est l'action troquer échanger trois eaux contre un noyau d'énergie ouais ou visuels ça échanger un noyau d'énergie contraire maintenant si effectué par l'administrateur le joueur peut choisir parmi les options ci-dessous deux fois l'une après l'autre alors ça c'est pas mal donc on va plutôt toi ici et donc tu dépenses on va dire 2,2 noyaux à dire dépend de noyaux pour gagner ciseaux pas mal ou alors un noyau pour gagner parce que après quand ça sera bloqué je suis obligé de les mettre ici il me faut des noyaux là il faudra du noyau il faudra du noyau est-ce que j'en gagne 3 mais je préfère peut-être les garder à peut-être juste en gagner 3 ici à gagner trois eaux voilà 1 2 3 voilà à chronobot 4 en ainsi construit punaise pas de chance 4 construit ça construit celle ci a pas de chance parce que lui il se met bien sûr ici il m'a pris la main moi qui voulait moi qui voulait l'apprendre je vérifie quand même mais je crois que quand c'est occupé phase de construction je crois que c'est ça construire le comode contraire le bâtiment au super joueur prend toujours le bâtiment qui rapporte le plus loin du toit ok s'il ya trois bâtiment il ne prend rien qui est lorsqu'ils construisent un super projet non il n'y a pas marqué je sais plus où c'est marqué à s'il n'y a pas d'impressement des bases unique pour l'action de la capitale désignée par le dé il se place sur le conseil en prenant toujours la place du premier joueur si elle est disponible voilà donc tu vois il la prise bon c'est pas grave on va quand même construire notre truc un toit donc tu pars ici tu pars ici tu payes tu payes alors c'est marqué une eau une eau tu payes une eau parce que toi tu peux construire ouais c'est ça tu as la possibilité donc tu payes une eau et tu paies deux deux petits gris pour y coller celle ci voilà voilà ça c'est pas mal on va dire c'est bon tour du chronobot 1 1 donc il fait alors ses voyages temporels il fait que avancer je crois je regarde ce que ces voyages temporels mais a priori il ferait que avancer recruter tic tac voilà chaque fois que voyages temporels et retirer retirer n'importe quelle tuile vortez du chronobot sur la tuile chronologie passé où il en a le plus la plus ancienne mais il a lancé délu je sais pas s'il a a lancé le débit on va lancer le dé pour lui on va lancer le mot pas de 1 ok donc il en avait qu'un ici il avait pas fait 0 1 de son ça existe pas donc en fait il a retiré celle du bas la plus ancienne ok ça c'est bon indiqué sur la piste de morale et avance d'une cas non mais dans le plus a pu avancer sur la casse temporelle au chronobot ne place pas d'exosquelette il aurait pas pu faire ça avant autour juste avant donc moi je passe donc c'est fini c'est fini qu'est ce qu'on fait maintenant alors en face de tout récupérer les ouvriers donc toi tu es endormi mince hop là je je touche un peu trop tu récupères ça toi tu es endormi c'est pas écrite et réveillé ça et toi bien sûr tu es endormi et tu récupères ça toi tu récupères tous 3 à j'ai pas eu de chance là on s'est arrivé et malheureusement ce n'est pas le cas voilà nettoyer le refil impact un génial donc ça c'est bon ensuite on avance une case on révèle la prochaine donc là il faut un défaut c'est un génie ah oui c'est une action d'accord une ressource de chaque et de rond celle ci elle est bizarre elle est quand même bizarre mais comme je peux pas l'avoir plus de 4 celle ci par contre il faut trois gris un jaune et un constructeur et le rond ok voilà on a ça à approvisionner la mine de recrutement voilà qu'est ce qu'on a en recrutement alors un biologiste un constructeur et deux ingénieurs du côté ressources à la est ce que là du mal à voir là ouais c'est trois gris ok on peut placer la pile des bâtiments 1 2 3 et 4 c'est bon après mis sous tension un paradoxe et joueurs avec paradoxe donc moi j'ai demandé paradoxe zéro ou voilà j'ai du vol et lui il jette pour la eau j'ai eu la chance à lire voilà c'est bon alors mis sous tension qu'est ce qu'on va faire là il faut qu'on réfléchisse ça il faut qu'on réfléchisse parce que ce qui me gêne c'est qu'il est quand même premier joueur hop premier joueur ça ça fait mal ça alors déjà lui il a réveillé tout mon première action donc il me faut 6 et divisé par deux ça fait trois et trois je les ai moi je les ai si je même mais classique mais 3 1 2 3 on va garder ces trois là par exemple garde ces trois là trois actions qu'est ce qu'on pourrait faire enfin une ici et après je peux peut-être en faire deux ou trois on ne sait pas le construit le super projet est ce qu'il me faut il me faut un mécanicien c'est le seul que j'ai 3 gris un jeune et américain ici et là il me faut celui ci donc il y en a une qui va peut-être pouvoir aller faire ça avec de l'eau pour récupérer exactement celui ci d'accord ensuite il m'en faut trois avec cette action là je pourrais supprimer un neutronium donc j'aurai ça et un jaune pas mal par contre il faudra ouais un que je vais perdre donc tout cela l'ont passé là toi tu vas pouvoir peut-être construire construire le super projet celui mais il m'en faut deux qui construisent j'aurai trois eaux trois eaux une utilisé là ouais 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 je peux peut-être faire ça à coller là ouais ben on va faire ça peut-être est-ce que oui face de paradoxe il faut pas que j'oublie la face de paradoxe donc là je vais tout le monde avec trois euros ça c'est bien il m'en faudra qu'il a tenait trois heures ça c'est pas mal après donc tout le monde est réveillé toi malheureusement il faut que taille la première action avec ça pour gagner les ressources à plus par équipement jetons comme l'action rapuite voilà ensuite donc en fait il me faut au moins deux et une pour récupérer sa une pour construire une pour construire et est-ce qu'on en met un troisième pour construire ça serait pas mal quand même parce que là si j'en mets que deux en fait je vais gagner 4 4 ou 4 ou 3 ou 4 eaux je pourrais augmenter tout le monde prêt mais par contre si j'en ai que trois donc ça me fait première action donc là je perds 3 ça c'est sûr par contre par contre lui j'ai peur qu'ils fassent des constructions lui alors c'est où la recherche la recherche 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 c'est là donc il n'est pas prêt d'y aller dans la recherche peut-être pas mal s'il n'est pas prêt d'y arriver moi je peux y arriver moi je peux y arriver si lui pas près d'y arriver donc je suis pas obligé de la faire de suite par contre qu'est ce qu'il faut d'abord que je fasse mais je peux pas construire qu'est ce que je voulais faire en fait est-ce que je recrute quelqu'un est-ce que je recrute un constructeur première action deuxième action je me dis que je vais ah oui mais il faut aussi une action construire ah oui il est de piocher et construire je sais construire est-ce que je recrute tout est ce que j'en prends un autre pour prendre la main c'est quand même pas mal de prendre la main mais il faut deux eaux deux eaux ce que j'en ai trois avec les trois objets là je vais en perdre une ça c'est sûr une ici là j'en perds pas et là j'en perds deux et ça fait trois si lui il a y construit entre temps je vais en faire une quatrième bas et puis toute façon ça ne peut pas forcément y aller je peux pas forcément y aller je vais en faire que je vais faire que ça allez ok donc là j'ai dit je je fais ça et je construis et je réveille ok bon ben on y va lui ça fait le paradoxe combien il en met est-ce que je récupère un truc non voilà il en a mis à nouveau ok après tour d'action et ben c'est lui qui joue qu'est ce qui commence 5 il construit construit celle-ci c'est lui en fait deux il a déjà pas mal de points de victoire mais moi j'ai de la chance c'est que des un qu'il a et c'était le 5 donc il construit voilà construit et surtout bien sûr il s'est positionné là ah ouais s'il pouvait faire une autre construction après ça m'a pourrait m'arranger ensuite c'est à moi moi j'active ça donc je paye 3 pour monter et transférer tout mon personnel voilà j'ai eu voilà et par contre oui je récupérerais j'ai pas compté mais qu'à trop mais qu'à trop 1 2 3 4 ok à la phase 3 ok ça c'est bon après c'est à lui lui qu'est ce qu'il était soit est-ce qu'il a assez d'eau pour faire avancer 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ok la 5 eau donc qui fait avancer son jeton ici voilà s'il pouvait pas s'il n'y avait pas d'eau il vient de passer là 4 à moi moi j'envoie une spécialiste voilà ici déjà j'envoie une spécialiste ici pour dépenser une eau et prendre le jeton qui m'intéresse c'est ce savoir un roue un roue voilà ça c'est bon j'ai fait ça j'ai dépensé mon eau grâce à mon action à l1 qu'est ce qui est fait à retirer une anomalie elle n'a pas deux eaux elle n'a pas deux eaux donc si elle peut pas le faire mais elle a plus qu'un eau alors c'est ça retirer une anomalie si retirer une anomalie et tirer aucun exocélètre n'est placé et le chrono boss partant des fausses deux eaux et de ressources qu'ils possèdent un plus grand nombre cas d'égalité gna 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 retire aussi s'il n'a pas d'anomalie qui n'a pas assez de ressources ou d'eau il prend deux eaux et un point de victoire deux eaux et un point de victoire c'est bon il a fait ça mais il n'a pas construit donc moi je pars donc avec un un autre collègue une autre collègue donc je suis obligé de me mettre là parce que je peux pas mettre là sinon je serai que premier joueur donc je dépense une eau bien sûr et oui ça me coûte cher parce que je suis là et moi j'ai le droit à manger le droit et donc mon petit scientifique qu'est ce qui va construire il va construire de super projet ah oui et donc juste avant je faisais bien sûr cette action 1 pour éliminer un neutronium et prendre de gris voilà je vais quand même vérifier le super projet la collisionateur de particules et ça paraît un petit peu logique que ça soit ça colline alors action gratuite échangé 2 tu o n'importe quelle combinaison à n'importe quelle combinaison c'est pas forcément deux identiques contre un neutronium ou vice versa ah oui ok donc oui mais où donc je dépose trois gris c'est ça trois gris un jaune plus 1 malheureusement un constructeur et je gagne ça que je collais ici en fait et je dépense bien sûr mon qu'est ce que j'ai dit que je dépensais je dépensais mon voilà ma recherche voilà j'ai dépensé ma ressource ok à lui qu'est ce qu'il fait à son tour 1 à bas oui mais c'était quand même déplacé je crois un regard venait là donc il construisait mais il s'est quand même dépassé il construisait là donc il construit mais là où façon après je joue pas il construit trois mains ça lui fait quand même beaucoup de points de victoire là voilà dépense rien fin du tour moi je passe allez on récupère les ressources nos personnages donc endormi endormi réveillé fixe et si il a fait qui marchait pas ah oui il a fait un truc ici oui il a fait ça d'accord ça c'est bon ça ça c'est bon ensuite donc la particularité c'est qu'on arrive à la fin on arrive au crash on arrive au crash donc au crash qu'est ce qui se passe ça ça se retourne boom voilà ensuite quand c'est le crash évacuation impact à la fin de la quatrième retourner la tuile ok placer le jeton moins 3 pv sur la 2 le deuxième emplacement en partant du haut à moins 3 pv c'est pas oui mais lui il évacue jamais donc ça sert à rien oui ça sert pas après l'impact les structures de capital commencent à faiblir casser les tuiles voilà donc elles sont là fameuses tuiles donc ça c'est les tuiles recrutement ça recrutement une les deux allez alors on avance qu'elle j'ai jamais rien recruté côté construction 1 2 3 c'est quoi ça une ressource notre niable au moins qu'elle est au côté recherche d'un côté recherche moi ça m'intéresse peut-être pas trop d'avoir donc là c'est plus une recherche en plus je pense et ici le point de victoire voilà donc on a ça qui apparaît nous nos ressources donc on va vite la regarder parce que quand même je regarde donc côté côté recherche donc on a celui ci le dernier vous pouvez effectuer une deuxième action de recherche ou quand même enfin et le premier c'est avec deux points de victoire vous recevez deux points de victoire en plus de cette action d'accord côté recrutement vous gagnez un moral en plus de l'ouvrier recruté moral en plus c'est pas mal ça pas mal après et ceux qui dorment après avoir recruté un ouvrier déplacer tous ouvriers de la colonne fatiguée vers la colonne active d'accord et l'autre 1 2 3 gagner respectivement 1 2 3 pv si vous construisez avec cette action un bâtiment pas un super projet sur le premier deuxième ou troisième en classement que et l'autre le coup un neutron en moins bon ça c'est bon après qu'est ce que après l'impact qu'est ce qui se passe voilà tu le remplacement ah oui on met notre huile là comme quoi on est bloqué alors moi j'en ai deux ici ben cette exosculette n'est plus disponible il est plus disponible sont plus dispo neutronium ouais la première c'est toujours un neutronium ah bah c'est déjà bon ça c'est pas démêler le continuum c'est pas les joueurs peuvent corriger les problèmes en suspens terminé à partiment c'est terminé ok donc en fait la partie finie quand toutes ces tuiles ont été retournés donc on retourne ça super projet c'est quoi une action un exosquelette ouais ça m'intéresse pas trop je pense quand même encore construire construire ça serait bien ça serait bien ça me ferait 16 points de victoire ça peut être pas mal après après ouais on reprend reposé n'est la mine donc la mine qu'est ce qu'on a la mine on a le premier c'est un neutronium donc deux jaunes un verre un gris donc deux jaunes un verre un gris parce que le premier c'est toujours un neutronium après et là deux scientifiques 1 0 0 à 2 et 2 ah non mince c'est le plus à gauche qu'il faut donc forcément c'est ici c'est ça ouais j'ai corrigé donc ok ça c'est bon rapprochement déplacer les piles de bâtiments alors est-ce que je me trompe lui il en a pas pris 1 2 3 4 1 2 3 4 c'est bon j'ai pas dû me tromper 1 2 3 4 des petits pv ça m'intéresserait c'est pas cool ok déplacer les piles de bâtiments les super projets ça s'est fait un nouveau super projet et que tu plus de tuiles vortex donc on va se choper 1 2 alors deux donc ça ça disparaît ça ça disparaît par contre je gagne une tuile qui le plus à gauche donc est forcément ici a donc là je peux plus mettre de super projet et là c'est un peu cuit ouais je crois que c'est vraiment le plus à gauche qu'on la mer on choisit pas sinon sinon j'aurais choisi une tuile anomalie je regarde vite fait mais il me semble que c'est ça hop 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 une tuile anomalie anomalie voilà il faut tuer quelqu'un gna gna réaction non c'est pas la tuile c'est comment on gagne une anomalie c'est où on va oui c'est dans la phase je mets c'est dans la phase paradoxe anomalie il stop cg de 2 qui le restait il remet tous ces jetons paradoxe dans la réserve même s'il lui en possède plus de 3 à ce moment là il peut éventuellement retirer un de ses jetons vortex de n'importe quelle tuile oui ça ça me plaît il prend une tuile à voler et la place dans l'emplacement libre plus à gauche donc je retire quoi neutronium ouais neutronium c'est pas mal je récupère mon neutronium ici voilà qu'elle est lui par contre il a les deux autres à jouer 0 et 1 chance donc il retire celle ci mais il prend une deuxième anomalie voilà il prend une deuxième anomalie donc sa phase paradoxe maintenant mais sous tension alors mise sous tension là par contre ouais ça va peut-être me servir mes trucs 1 alors qu'est-ce que je voudrais voir j'aimerais que deux eaux en fait et surtout qu'est ce que je peux construire ah non je peux pas construire de super projet donc là j'en tue un je mets quelqu'un j'aime en faux 4 4 il faut que j'en passe que deux après après qu'est ce que je peux faire parce que si je vais là ah oui ou alors je construis ça et tout le monde passe je recrute je recrute et ils passent tous là bas mais j'ai plus que ça en fait ouais 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 comment on va faire parce que celle ci je peux pas la faire dans l'immédiat ouais on va voir que 3 en fait je pourrais en avoir que 3 et les super projets valent quoi là c'est deux rangs j'ai aucun et celui là c'est un 3 3 vert et un gris plus un scientifique donc parce que là si on fait deux tours je fais une action ça je récupère pardon quand je mine je récupère un truc en plus ça ne plaît pas trop mais ça je peux retirer une cuile vortex et ça j'ai aucune ressource j'ai plus de ressources ok de retour oui j'avais fait une petite pause enfin du moins la batterie s'est arrêtée alors bon je vais profiter pour réfléchir un petit peu donc là on commence on commence donc alors ce que je voulais faire moi ce que je voulais faire c'était donc je m'étais dit on va alimenter que deux exosquelettes 1 et 2 je dépense ça donc je vais gagner deux eaux voilà pourquoi parce que ce que je voulais faire alors c'était ma première action je voulais faire un recrutement pour monter ici et ma deuxième action ici je voulais faire cette action voilà pour augmenter tout ça quoi que ça je peux même le faire à la fin mais avec celui que j'ai recruté je voudrais faudrait un peu pour récupérer des ressources des ressources qui pourraient peut-être me servir ici après pour éliminer ce truc au prochain tour ou alors je garde ouais pour aller on va essayer allez c'est parti donc j'ai fait ça après face de vortex lui qu'est ce qui joue est ce qu'il impose moi je réclame rien mais l'impose 2 c'est pas on a mis en cause de ça oui si si j'ai joué lui deux tuiles et moi rien moi j'avais besoin de rien oui j'avais besoin de rien parce qu'en fait je compte pour produire ça au prochain tour ouais je compte que j'ai toujours récupéré les ouvriers ok pour l'action donc c'est à lui qu'est-ce qui fait 4 4 il construit il construit une abeille construit malheureusement c'est lequel plus de pointe victoire ok construit ça et surtout il nous met un truc ici alors la question que je me posais c'est est ce qu'il ya toujours ce ce handicap vu que c'est masqué je pense pas je pense pas je sais pas trop en fait je pense que c'est masqué on doit plus l'avoir doit plus avoir de handicap je pense donc il a construit il s'est déplacé on a fait 4 tu étais là ok c'est bon à moi à moi moi donc moi ce que j'avais dit c'est qu'avec toi déjà tu prends un petit exosquelette et tu pars recruter mais tu pas recruter en fait ici donc tu avances ici de 1 je fais gagner des points de victoire et tu vas recruter un un petit perso un ingénieur là un scientifique et tu as gagné deux eaux deux eaux c'est peut-être pas mal c'est peut-être pas mal quoi que ce que ces deux eaux qu'il me faut ou un noyau parce que là je n'ai pas trop besoin alors c'est plutôt ici oui allez vous allez c'est ça et un noyau voilà ensuite j'ai fait ça c'est haut aux bottes et j'ai récolté mon lui fait un 1 c'est quoi il construit encore il construit une centrale énergétique il y en a donc il prend un bon sens voilà il est dû à 3 et surtout il a posé ici donc moi je peux plus rien construire waouh je pourrais construire que là où d'accord donc c'est à moi moi qu'est ce que je voulais faire je m'étais dit qu'avec toi on allait prendre des ressources voilà on prend des ressources que où on va ici donc alors qu'est ce qu'on va prendre parce que en fait je voulais arriver si je veux le construire faut j'enlève ça si je veux construire si je veux construire donc déjà je vais prendre un neutronium ça c'est sûr un neutronium et après on prend quoi vu qu'il en faut ici 3 3 vers donc je vais prendre un verre on est trop bien par contre avec ma ma construction je peux prendre une ressource et je pense donc je vais plutôt prendre un verre puis un deuxième verre quoi qu'après j'ai plus de gris après j'ai pas de gris j'ai pas de gris donc celle ci il faut quand même du gris oui mais je peux ouais d'accord je peux remplacer mon neutronium pour avoir avoir de gris ok c'est bon on fait ça et puis là qu'est ce qu'il me faut là il me faut un neutronium ou ah ouais un neutronium deux eaux éliminés perso je sais pas si mon neutronium là ça va être très utile je sais pas si j'ai fait le bon choix en fait est-ce qu'il faut vraiment que je construise ou pas est-ce qu'il faut que je construise ou pas du moins est-ce qu'il faut que je mine ou pas où est-ce que je vais construire un bâtiment non ils n'ont pas de point de victoire il faut que je me celle ci le problème c'était est-ce que je vais pouvoir on avait on était là on était là et ici oui pour construire oui j'ai pas regardé façon j'ai plus de j'ai plus d'exosquelette donc je peux plus rien faire donc celle ci je pourrais pas c'est clair c'est fini par contre en est-ce que j'ai fait le bon choix oui j'ai peut-être fait le bon choix peut-être c'est bon on verra ok donc ouais c'est ça j'ai déplacé mon truc à lui lui qu'est ce qu'il fait il fait du 1 1 il se déplace au niveau temporel je crois qu'il enlève une une anomalie c'est bien le 1 1 1 temporel temporel n'importe quel tu le vortex donc là c'est là où la puce donc c'est là quoique bon c'est un peu idiot s'il avait retiré là c'est un peu idiot là ce qui ce qui retire ouais où il en a le plus et avancé d'une case sur l'appui de chronobote ne passe pas d'exosquelette là c'est une erreur ça après donc toi tu te mets là est-ce qu'on fait cette action parce que là il me faudra 3 3 verts on fait ça on dépense donc 4 eau non ce que ça vaut pas trop ouais on dépense 4 eau donc cela devient actif voilà et toi dernier 6 à 6 mars qui crée un projet celui où il y en a plus de points de victoire c'est bien sûr celui-là ça ça me fait mal quand même 8 points de victoire et je crois qu'il place un quand même un chrono c'était le dernier tour donc voilà ok donc après donc qu'est ce qui se passe on a fini donc ça ça revient toi tu es dormi toi par contre tu te retournes c'est fini c'est plus accessible c'est de là non plus plus accessible plus accessible voilà et là où ton chrono et puis ensuite voilà on reprend la petite du jeu alors ouais enfin époque suivante donc on avance bien sûr réapprovisionner la mine la mine qu'est ce qu'on a donc un autronium de l'air voilà et un gris et côté recrus voilà un de chaque c'est bon ensuite les piles de bâtiments voilà 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 après paradoxe donc lui il lance pour le premier alors c'est moi mon premier un corps un paradoxe lui ok dans le deuxième c'est bon qu'est mis sous tension donc c'est là qu'il faut réfléchir là on va réfléchir mis sous tension à ils sont revenus à donc toi tu es revenu donc là qu'est ce qu'on va faire parce que là il faut que je réfléchisse ok on va tenter le tout pour le tout alors qu'est ce que je voulais faire je m'étais dit que j'allais peut-être en alimenter plus en alimenter deux mais après j'ai pu rien fait ça qui n'est après ouais après je pense un truc tiens mais alors attend qu'est ce que je vais pouvoir oui je m'étais dit que là j'allais prendre un neutronium ça c'est sûr ah oui on va peut-être prendre un personnage ah ouais ouais je vais pas calculer ça que si je prenais un personnage ça pourrait m'arranger on va prendre un personnage ouais ouais comme ça on va peut-être pouvoir alors on prend un constructeur il nous faut une eau une eau mais non ça me sert pas ah ouais non c'est pas bon ben sinon c'est pas bon ça et ça ah oui je m'étais dit je m'étais dit je m'étais dit quelque chose mais manque de peau ça va pas marcher on a si là je vais en récupérer une et là pas il m'en faut une ah ouais ouais je comptais en fait en tuer un on peut construire de super projet et partir et partir mais le problème c'est qu'il me faut de l'eau et de l'eau et de l'eau ça c'est pas cool et puis on peut pas prendre trois ressources on peut en prendre que deux oui si toi tu viens il te faut une eau donc celle ci je vais la perdre j'en aurai deux ça c'est sûr de je pourrais virer ça mais je pourrais pas je pourrais pas faire la construction ici mince 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 à je réfléchis encore ok bon ben on va faire ça alors ce que je voulais dire ah oui c'est oui mais il me faut quand même une personne ah ouais attend je veux voir c'est ça ah oui exosquelette oui voilà peut-être ça que je vais prendre un exosquelette voilà on va essayer ça allez on y va donc est ce qu'on a fait les oui on a dû faire ça ok et lui qu'est ce qui joue ce que lui il fait aussi une l'imposé c'est bon alors ça c'est bon et après tour d'action ça lui joue moi je gagne donc donc moi j'ai mis trois trois trucs un deux trois alors plus un quatrième mais que je peux mettre en fait que je peux mettre sur des sections à l'année de choix il me semble que c'est ça donc ça me ferait quand même gagner de l'eau je regarde vite fait regarde vite fait ça il me semble que c'est ce que j'avais lu l'autre fois une phase de action as mis sous tension voilà après l'impact page 14 2 des trois emplacements aucun exosquelette non c'est la phase de vortex les exosquelettes provenant d'un vortex sont placés sur l'un des emplacements du plateau joueur même sur une tuile d'exosquelette indisponible donc ça me fait quand même gagner une eau je pense bon on va faire ça hein allez on fait ça on gagne une eau allez et on y va à lui lui qu'est ce qu'il va faire sont des il est là lui commence par faire un 55 donc est ce qu'il a assez d'eau il n'a pas assez d'eau donc il fait un recrutement mince il fait un recrutement ah ouais est ce qu'il fallait pas d'accord donc il fait un recrutement alors là il m'a tout cassé tout cas c'est tout cas c'est tout cas c'est et donc ils recrutent quoi ils recrutent voilà il m'a cassé bon peut-être pas on va voir c'est un recrutement ok à moi moi qu'est ce que je vais faire je voulais aussi faire un recrutement mais oui si après il fait une de ses actions il a bloqué ça ouais je suis malin et puis j'ai un neutronium c'est vrai j'ai un neutronium j'ai pas pris voilà un petit neutronium voilà donc exosquelette exosquelette ah ben je peux plus à faire l'action c'est vrai qui m'a tout bloqué là ah oui et il y ya qui c'est pas bon ça parce que j'essaye de sauver les meubles ah ouais là j'avais une chance sur un fils qui fasse ça ouais le recrutement il y avait là il n'y était pas avec ici ouais mais bon et il n'avait pas il n'avait pas assez d'eau pour monter c'est la règle alors ben foufoufou gratuitement je peux échanger mon eutronium alors je peux quand même le recruter avoir deux ben on va faire ça on fait ça allez on envoie à lui peut pas recruter ça tombe mal donc toi tu pars tu pars ici pour recruter tu vas recruter un scientifique on va voir deux eaux voilà au moins deux eaux c'est pas mal ensuite à 2 2 2 2 il ya tous deux qu'est ce qui fait construit une comme ça il n'en a pas donc qu'ils construisent celle ci ah ça commence vraiment faire mal et surtout il a construit donc il en est un ici donc ouais je peux construire ça y est je peux même plus construire je suis puis je peux plus construire donc à moi ouais ce que je voulais faire je voulais construire mais je voulais construire le super projet pourquoi je n'ai pas construit d'ailleurs tout à l'heure il manquait quelque chose je suis bête je suis bête il fallait que je fasse ma construction oui pourquoi je suis aller là bas ouais j'ai mal joué j'aurais dû faire ma construction avant ouais j'ai mal joué j'aurais dû construire avant j'avais de quoi en plus 3 1 3 1 3 à punaise ah ouais ouais mal joué mal joué oh oui ah ouais là là j'ai vraiment très 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 mal joué au lieu de recruter j'aurais dit déjà construire bon après après qu'est ce qu'on va faire oui oui j'ai recruté j'en ai quand même trois quand même la construire c'est plus possible bon peut-être pour le prochain tour mais ça me fait je voulais finir ce tour là mais t'es dit que peut-être le tour on allait finir mais bon c'est pas grave c'est pas grave on va se débrouiller donc toi tu prends et tu pars ici allez tu pars ici et tu prends bah oui mais comme ah oui mais on n'a pas résolu je suis là je suis là qu'est ce qu'il si j'avais vu ça alors bah non j'aurais pas quatre gris quatre gris alors non oui quatre gris il faut ok donc je suis parti là et il me faudrait faudrait pas qu'ils recrutent à moi tel gris alors ouais qu'est ce que je fais oui donc je prends en fait je prends ça je prends une chaque ça tombe bien le carré un bon carré et un bon n'importe quel voilà parce que je peux faire une action supplémentaire j'en fais deux donc je choisis le premier un triangle et puis l'autre non un carré et l'autre voilà il fait de tirer le dessin je m'en fiche j'ai donc deux j'ai mes deux à lui qu'est ce qui fait 1 à il s'enlève une anomalie il a un neutronium et deux eaux ok donc il peut s'enlever une anomalie il retourne là un neutronium et deux eaux ok ça c'est bon je regarde s'il fait que ça ou s'il enlève aussi un truc vortex à défausse de jeu de jeu qu'il possède en plus grand nombre en cas d'égalité il y un neutronium s'il n'a pas d'anomalie ok là c'est tout à moi donc moi je peux plus construire je vais demander si je vais pas finir quoi que là je pense que je vais faire ça toi voilà tu vas voyager ouais puisque j'ai peur que voilà toi tu voyages ok donc tu voyages tu gagnes donc trois points de victoire parce que grâce à celle ci on a validé ça donc trois points de victoire ok et après tu gagnes aussi à 12 points de victoire et ça quatre fois 3,3,12,12,12 ça fait 15 en tout simplement 3 fois 5,15 pas top hein allez ça fait ça 3,5,15 t'as voyagé et tu as mis ton jeton alors là tu peux mettre un jeton peut être un jeton à l'eau là je pense voilà au robot un bot qu'est ce qu'il va faire donc il construit mais il y en a déjà trois donc construit pas donc il y en a deux eaux deux eaux et un point de victoire voilà deux eaux il peut pas faire action deux eaux et il s'est déplacé voilà et moi alors moi après j'ai deux possibilités soit je prends mon exosquelette et je sacrifie ça et donc ça serait la fin de la partie bah oui de toute façon j'ai un peu cuit parce que là je vais gagner deux points de victoire et si je vais en perdre un à trois alors ouais à la fin de la partie je sais pas si je peux ah ben non j'aurais pu ok alors ou alors je suis là je le sacrifie non non bon on va finir alors ce que je veux faire c'est ici ce que je peux faire c'est changer un neutronium contre deux gris allez on va pas de gris parce qu'on va essayer de se libérer de ces trucs là voilà on reste comme ça et donc tu prends ton up tu voyages bien ici tu gagnes deux points de victoire deux points de victoire ah oui c'est pas idéaux ça en fait deux points de victoire et puis au niveau de l'action ben tu vas prendre un triangle n'importe laquelle voilà comme ça comme ça tu fais une de chaque temps à peut-être plus de points de victoire voilà et à notre collègue ces derniers actions 3 3 il construit de l'eau de l'eau il n'en a pas et voilà il construit ah mais non mais il peut pas il peut pas construire pourquoi j'ai pris ça c'est là 3 donc comme il peut pas construire parce qu'il ya plus d'emplacements et ben deux points de victoire un point de victoire et de l'eau donc c'est tout voilà un point de victoire et de l'eau à moi moi je passe oui j'ai fait mon action gratuite tout à l'heure avant avant de faire mon action je faisais ça voilà bon bah c'est tout on arrête on passe donc on dit que c'est la fin du tour lui il a joué rien et qu'est ce qu'on dit à la fin donc toutes les tuiles maintenant et sont finis je pense que c'est fini alors face entre fin de partie à la fin de partie on ne marque aucun point de condition de fin victoire c'est sûr on n'a pas pris les cartes le chronobot ne perd pas de point de victoire sur les tuiles vortex récentes sur la chronologie et marque 1 pv par tuiles découvertes ou 5 pv pour une série il a fait aucune découverte et ok alors on va compter et point de victoire en espérant qu'on se soit pas trop trop trompé alors à la fin de la partie on ne marque aucun point de condition de partie alors ça c'est aussi pour le bot ça c'est l'extension terminé à partie voilà voilà terminé la partie se termine à la fin de l'époque où le dernier remplacement de la capitale devient disponible ça c'est le cas parce que j'ai pris les deux j'ai tout bloqué donc c'est la fin c'est la fin voilà je pense que en fait on n'est pas pénalisé par l'eau mais je saurais pas dire que lui il a fait ça il a fait ça voilà ok alors à ce point les joueurs doivent corriger les problèmes de suspens qu'ils ont avec la chronologie ils doivent retirer tous leurs jetons vortex de la chronologie en payant les biens correspondants les ouvriers doivent toujours être payés de la colonne actif et un exosquelette doit être mis sous tension oui ces retraits ne sont pas des voyages temporels les joueurs n'utilisent pas certains ne marque pas de points ni un pour chaque jeton vortex non corrigé on perd deux points de victoire ok alors moi j'ai je peux retirer ça et ça mon utonium et mon et mon gris voilà après j'ai pris des trucs ok bon après et puis après ben c'est pas compliqué je crois qu'on compte juste les points de victoire alors score final compter les points des bâtiments des anomalies des super projets des voyages temporels du moral les jetons de points de victoire des pénalités de la chronologie les conditions de fin de partie chaque découverte vaut 1 pv tandis qu'une série découverte de trois formes c'est à dire cercle un triangle et un carré donne 2.5 pv par série ok c'est bon moi j'ai déjà 5 pv ça ça on fait 5 2 après ce que je veux dire quand même avant de finir c'est les règles fréquemment oui les génies les génies peuvent remplacer n'importe quel ouvrier bon ça je n'ai jamais utilisé chaque fois que vous payez un ouvrier comme coup d'action typiquement pour construire un super projet il peut être dépensé de la colonne actif donc ça j'ai pas eu moi j'ai pas eu d'ouvriers à payer ah si j'en ai eu un j'espère que j'ai pas oublié oui j'ai pas dû oublier quand un ouvrier rendu par le vortex bon ça j'ai pas eu le cas la seule fois où vous pouvez retirer un jeton tortesse du passé en expédie en vaut bien les biens du jeton est le moment où vous déplacez votre cible sur le jeton n'avancez pas sur la piste temporelle que si on s'agit pas fait les jetons vortex de la tille chronologie en cours ne peuvent pas être tirés bon ça je l'ai pas fait la tuile impact n'est pas une chronologie époque et doit pas être compté dans l'utilisation de la centrale énergétique ouais bon ça j'ai pas eu j'ai pas eu de 100 points donc on y va alors lui on va voir combien il a donc lui il a il a 3 pv 3 3 7 7 7 7 il a plus que 4 exosquelettes après trois oui j'ai pas compté ici ça fait 4 4 8 8 1 et l'autre piste allez où 8 et 2 10 18 ou 18 et 8 26 32 37 42 43 43 je pense que l'on va récapituler 6 11 ah non non il apprenait là le temps il pouvait pas construire 6 11 15 15 15 20 23 31 34 34 33 pendant 37 41 déjà le calcul c'est plus le même on recommence donc 4 4 et 4 8 8 10 ça fait plus 10 18 18 et 6 24 24 24 et 5 29 30 33 33 41 41 41 41 moins 3 38 38 fréorie je reviens firem et moi alors moi qu'est ce que j'ai donc déjà là moi j'ai moi le j'ai moi c'est déjà donc moi j'ai 6 6 héros 6 6 6 6 6 12 19 20 25 25 25 25 35 45 47 47 47 47 47 47 47 47 47 moins 5 42 voilà où il faut recalculer ça pour recalculer donc là ça fait 2 plus 3 ça fait 5 en moins 5 en moins ok ok donc bah ça me fait donc ça me fait 5 10 fait 20 22 22 22 22 9 30 41 c'est vécu quand et à 8 41 46 47 47 moins 5 42 waouh ouais 42 on revérifie il semble que j'étais à 46 tout à l'heure par la 42 6 11 et 4 15 15 20 23 23 et 8 31 32 33 34 35 39 41 3 bon ok bon on va s'arrêter là a priori je sais pas mais j'ai l'impression que j'aurais gagné il paraît étonnant tout ça très étonnant mais bon une bonne partie une bonne partie c'est la première fois que je joue les super projets il faut dire qu'avec son pouvoir à elle et puis surtout celle ci on est obligé de jouer ça c'est clair on est obligé de jouer mais je pense que j'ai bien choisi et j'ai bien choisi le bon personnage l'a associé au bon objectif et puis bah lui il n'a pas eu trop de peau il n'a pas eu trop de peau parce que d'habitude quand il a une ressource de chaque il y a quand même cinq points v s'il a un recrutement de chaque il y a une quand même cinq points de victoire et là comme la partie est très rapide et ben il n'a pas le temps de d'emmagasiner des ressources c'est pour ça qu'il faut faire assez peu de comment dire il faut faire assez peu d'action je pense un pour nous après après j'ai rien de plus à dire j'aurais pu prendre plutôt la main mais j'ai pas pu parce que mine de rien rien que ça ça lui fait une action en plus à lui et ça c'est un petit peu problématique et puis ben voilà c'est tout on verra la prochaine fois elle avec la prochaine partie 1 on verra déjà si on fait pas trop d'erreurs si on n'a pas fait trop d'erreurs et puis je l'écrirai dans le commentaire si je me suis trompé enfin combien de fois je me suis trompé allez à plus